Ma personne, quand je vous dis que les pauvres sont pauvres parce qu'ils ne savent pas donner, vous croyez que c'est une blague. Il dit que les pauvres sont égoïstes. On croit que c'est une blague. Je vais vous lire le message parce que là, c'est terrible. Des messages comme ça, j'en ai reçu des tonnes. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous lire ce message d'un membre de la communauté dont je vais te dire le nom afin que vous-même, vous puissiez voir ce qui dérange dans son message. Voilà comment il commence, très poliment. Bonjour M. Valère Bélias, je me nomme XY. Je suis un jeune Ivoirien dans la région de Korogo. Je suis ferronnier, je fais les constructions métalliques. Mon entreprise contient trois magasins différents. Le premier magasin est celui que j'utilise pour garder mes matériels, appareils et assoudus, etc. Le deuxième magasin est une quincaillerie dans laquelle je vends tout ce qui est matériel de construction métallique ou maçonnerie. Le troisième magasin est un parc de fer. Le fer que j'utilise pour faire mes travaux de construction métalliques, je les vends aussi. Mais malheureusement, j'ai fait trois mois étant couché grâce à un accident de moto qui m'a bouleversé. Tout mon fond de finance est fini. M. Valère Bélias, si vous me permettez, j'aimerais bien vous demander de l'aide s'il vous plaît. J'ai besoin d'un montant de 1 500 000 francs pour relancer mon activité. 1 500 000, c'est un peu l'équivalent de 2 000 euros. J'ai tout perdu s'il vous plaît. X, Y, il me donne son numéro de téléphone et son compte bancaire. Voilà. Ça, c'est le message. C'est l'un des messages comme ça, on en reçoit tout le temps. Mais là, ça m'a un peu choqué. J'ai décidé de partager ça avec vous. Déjà, le premier paragraphe, le mot « je », il utilise « je », « deux », « trois », « quatre », « cinq », « six fois ». Donc, voilà un mec qui suit un peu ce qu'on fait sur les réseaux sociaux au quotidien, qui je suis, celui n'a même jamais liké, qui je suis, celui n'a jamais acheté un de nos produits ou de nos services. Et le jour qu'il a un problème, il t'appelle, il t'écrit et il te dit qu'il a des problèmes et qu'il a besoin d'un million cinq cents. Et il te donne ses coordonnées bancaires et il attend que tu lui envoies cet argent. Je ne sais pas si vous captez un peu le niveau d'égoïsme que certaines personnes ont atteint. Je ne sais pas si tu captes un peu le niveau d'égoïsme que certaines personnes, chez nous en Afrique surtout, ont atteint. Parce qu'il va te dire une chose, je n'aime pas avoir ce rôle-là. Je n'aime pas l'avoir, malheureusement, c'est terrible dans la communauté. Surtout chez nous en Afrique. Ici en Europe, s'il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les Européens, c'est que quand il vient te demander, il réfléchit déjà sur comment est-ce qu'il va te rendre le service que tu lui demandes. Je répète, quand un Européen vient te demander quelque chose, il réfléchit déjà sur comment est-ce qu'il va te le rendre. Par contre, chez nous, quand on vient toujours soumettre nos problèmes, on ne réfléchit pas sur en quoi est-ce que nous on peut être utile à l'autre. On vient soumettre nos problèmes. Donc lui, il a ses problèmes et il nous a vus sur les réseaux sociaux. Il est venu nous exposer sa vie comme beaucoup d'autres. Et ce qu'il veut derrière, c'est qu'on résolve son problème. 1 500 000. Parce qu'il a fait l'accident et son fonds de commerce s'est tombé et on doit l'aider. Dans lui, c'est ce dont il a besoin. Et dans son message, à aucun moment, il ne parle de nous. Vous voyez à quel point les gens sont auto-centrés, c'est son business, c'est ses problèmes, c'est sa maladie. Il a besoin d'argent. Et malheureusement, c'est l'erreur que beaucoup d'entre vous commettez. Quand vous partez voir certains aînés, quand vous partez demander de l'aide, tout ce que vous avez dit, c'est j'ai des problèmes, j'ai besoin d'argent, mon enfant ça ne va pas, l'école ça ne va pas. Mais à aucun moment vous posez la question de savoir, mais lui là, pourquoi est-ce qu'il va me rendre ce service ? Vous ne vous posez pas cette question. Pourquoi est-ce qu'il va me rendre ce service ? En quoi est-ce que je peux lui être utile ? Qu'est-ce qu'il gagne en me rendant ce service ? Voilà pourquoi lorsque vous demandez, on ne vous donne pas. Voilà pourquoi les riches vous fuient. Voilà pourquoi vos aînés vous fuient. Quand vous appelez, il ne déchose jamais. Quand vous écrivez, il ne répondez jamais. Après, vous commencez à dire qu'il soit méchant. C'est parce que vous ne savez pas demander. On ne demande pas comme ça. Pour recevoir un, il faut donner deux. Si moi j'avais été à sa place, j'aurais parlé des problèmes à celui à qui je demande quelque chose. Je lui aurais montré ce que lui a gagné, ce que moi je peux lui apporter. Et des messages comme ça, il y en a tout le temps. Il y a un autre, il se dit copywriter. Il m'écrit et il me dit, Valais, je suis copywriter. J'ai remarqué que si vous ne vous répondez pas très souvent aux commentaires. J'ai besoin de travail, j'ai besoin d'argent. Voilà pourquoi je veux travailler avec vous. Vous captez un peu le message ? Vous captez un peu ? Vous avez dit qu'il ne comprend ? Il dit qu'il est copywriter, mais il ne comprend rien à la vente. Il ne comprend rien à l'expérience client. Il ne comprend rien à la psychologie humaine, rien du tout. Et il dit qu'il est copywriter. C'est pour ça. Vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas donner. Vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander. Les gens sont souvent surpris. Moi aujourd'hui, certains peuvent penser qu'on roule sur l'or, c'est pas vrai. On se bat encore. C'est vrai qu'on a certains résultats qui sont intéressants pour d'autres. Moi, on a encore beaucoup de chemin à faire. Mais si quelque part, on arrive malgré le peu de moyens qu'on a, malgré les minuscules réalisations qu'on a, si malgré tout ça, on arrive à se lier d'amitié avec des multimilliardaires, à les inviter dans les restaurants, et ils viennent manger avec nous pour partager leur expérience, ce n'est pas à ça. C'est parce qu'on s'est donné. C'est parce qu'on s'est demandé. Mais vous, vous ne savez pas demander. Voilà pourquoi vous ne recevez pas. Voilà pourquoi vous ne recevez pas. Oui, mais c'est n'importe quoi. Dans un moment donné, il faut vous poser un peu, vous demander, mais qu'est-ce que moi je peux apporter à l'autre ? Ah oui, c'est la question à se poser. Toujours à l'avenir, je veux, je veux, je veux, j'ai les problèmes, j'ai envie de ça, ma vie, ça ne va pas. Et l'autre, tu crois que, même les milliardaires ont des problèmes. Même les milliardaires, les multimilliardaires, même si vous partez, vous voyez, je vous dis, Jeff Bezos, lui aussi, il a des problèmes. Il a dit que quelqu'un qui a un milliard là, il prend de trois milliards. Et vous venez se marier vos problèmes. C'est vous qui leur avez donné ces milliards là. C'est vous. Il ne vous doit rien. Les riches ne vous doivent absolument rien. Absolument rien. Et pire encore, lorsque vous venez se marier de vos problèmes, on doit vous donner. Vous donnez aux gens quand. Vous donnez aux gens quand. Donc, mon propos, c'est de te faire comprendre qu'il faut apprendre à donner. Et ce n'est pas comme ça qu'on demande à quelqu'un. Donc, si tu as l'habitude de crier aux gens sur Internet, même à tes oncles, à tes tantes, de cette manière-là pour leur demander des services, arrête ça tout de suite. Ce n'est pas comme ça qu'on demande. On donne d'abord. Et quand on donne, ce n'est pas toujours une question d'argent qu'on va donner. Ce n'est pas toujours de l'argent qu'on va donner à quelqu'un. Non. Je vais te prendre un simple cas. J'ai toujours dit ici que quand on est pauvre, on doit payer les riches. Récemment, il y a une personne très influente dans la communauté. Très, très influente. Très, très, très influente. Beaucoup d'entre vous doivent la connaître. Elle devait venir donner une conférence ici, en Europe, à Paris. Et pour ça, elle avait besoin qu'on communique sur l'événement. Du coup, elle me contacte. Elle me dit, Valère, j'ai vu ce que vous faites. Il me plaît bien. On aimerait que vous nous accompagnez au niveau de la communication dans la diaspora. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. On va le faire. Et tout de suite après, elle me demande, du coup, Valère, combien ça va nous coûter. Vous savez ce qu'elle lui a répondu. Ou du moins, tu sais ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, non, 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 on va vous l'offrir. On vous l'offre. Parce que ce que vous nous apportez au quotidien sur les réseaux sociaux, en termes d'impact, c'est énorme. Donc ça, on va le faire pour vous, gratuitement. Et on l'a fait, gratuitement. Elle est venue, elle a donné sa conférence. Pourtant, en termes d'argent, elle a beaucoup plus d'argent que nous. Maintenant, elle a dit, non, nous, on va lui donner. Ce qui fait que demain, si on a un problème, et qu'on vient le lui soumettre, ça sera normal qu'elle le résolve. Parce qu'on a d'abord donné. On n'est pas venu comme tout le monde qui vient. Je veux, je veux, je veux, j'ai des problèmes, j'ai envie. Non, 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 mon cher ami, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Vous devez apprendre à donner. Vous devez apprendre à donner. Sinon, vous n'allez pas monter. Voilà l'autre, il t'envoie le mézard, il veut 1,5 million. Pourquoi il veut lui donner 1 million ? C'est ça, il ne le connaît pas, il m'a envoyé le mézard, il m'a envoyé ses congés bancaires. Pourquoi il veut le faire ? Donc ça dit, on atteint un niveau de bêtise qui n'a pas de nom. Pour moi, ça, c'est la bêtise la plus extrême. Et le pire, c'est qu'il n'est pas le seul. Donc vous qui faites ça sur les réseaux sociaux, arrêtez ça tout de suite. Parce que c'est terrible. Enfin bref, nous sommes dimanche et le dernier jour de la promotion sur le thème métiser l'art de la vente, c'est demain. Cette formation coûte 100 euros ou 50 000 francs. Et jusqu'à demain, la promotion est à 10 000 francs ou 29 euros. On a voulu faire un cadeau à la communauté comme c'est les fêtes de fin d'année. Donc si jamais tu sois bénéficié de cette offre exceptionnelle, tu as une seule chose à faire. C'est soit cliquer sur le lien qui est dans le commentaire, soit juste en haut, ou contactez le numéro qui s'applique juste en dessous de cet écran. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Je vous donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Inakano. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501